Bonjour à toi, Chahole. Je voudrais te parler de quelques esprits que tu dois absolument éviter parce que je suis conscient que vous êtes sur votre chemin de l'éveil. Et quand tu t'éveilles, tu commences à comprendre que tu maîtrises tout autour de toi. Tu commences à comprendre l'importance de ta parole, tu commences à comprendre l'importance de tes pensées. Tu commences à te maîtriser, tu commences à ne plus dire n'importe quoi, tu commences à ne plus visiter n'importe qui. Donc, je vais partager aujourd'hui avec vous six esprits qu'il faut éviter. Donc, chaque esprit je vais expliquer, comme ça vous aurez un peu des détails plus particuliers. Alors, le premier esprit que vous devez éviter, c'est la convoitise de la chair. En anglais, ça s'appelle Lost. Pourquoi? Nous sommes dans un monde de réseaux sociaux et partout, sur le net. Si vous me trouvez, vous pouvez me trouver sur YouTube ou Facebook. Donc, il y a de fortes probabilités que vous ayez aussi accès à plein d'autres vidéos qui vont attiser votre chair. Malheureusement, ce qui va vous aider ne va pas faire les tabloïdes, ce ne sera pas la une. Et si vous regardez bien TikTok, Facebook, YouTube, toutes ces raisons ont été conçues pour diminuer votre attention. Et aussi pour mettre des idées dans votre esprit. Regardez peut-être quand vous regardez TikTok, quand vous visionnez, déjà beaucoup de personnes nous regardent même peu la télé. Vous avez remarqué que la majorité des vidéos ont moins de 30 secondes et ne t'apprennent rien. Même déjà le principe de TikTok, c'est quoi? C'est d'imiter quelqu'un. Et on sait tous que ce ne sera pas une bonne imitation. Ce sera peut-être quelqu'un en train de se plaindre, quelqu'un en train de pleurer ou de montrer son corps. Donc, vous devez éviter les esprits qui vont vous mettre, qui vont mettre en vous. C'est comme une sorte d'onction en fait. C'est comme un esprit impur qui fait que si tu es un homme tout le temps, tu peux passer ton temps sur les photos de femmes. Tu regardes les photos des femmes. Et quand tu regardes leurs photos, c'est un peu comme si tu avais la satisfaction. Pareil pour les femmes. Actuellement, on a maintenant des hommes en ligne qui vont mettre des vidéos d'eux en train de danser, tourner les reins. Ou encore, il y a des hommes très, 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 très beaux. Vous allez voir sur leur page. En fait, ils vendent un esprit de convoitise de la chair. Tu vas voir, peut-être qu'il va se lécher les lèvres à chaque fois qu'il parle. Il va regarder la caméra d'une certaine façon. Évitez, évitez, évitez de regarder intensément ces choses. Et vous allez aussi éviter de regarder la pornographie. Parce que tout ce qui se plante dans votre esprit, c'est ce que vous avez produit. Que vous le sachiez ou pas. Donc, ne vous leurrez pas, ne vous voilez pas les yeux. Ne vous dites pas que je vais régaler, mais je n'avais rien fait. Non. Tu vas te retrouver en train de vouloir tromper ta femme. Tu vas te retrouver en train de critiquer ton mari. Et tu t'es dit, autant que je cherche une autre personne. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps la veille à regarder, voilà, je vais aussi prendre cet exemple. Les couples qui me mettent en ligne, disons, la belle vie. C'est quand on découvre ce qui se passe dans leur foyer que vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était pas si vert que ça. Ce n'était pas si beau. Et ce qu'ils vous montraient sur les réseaux sociaux, c'était le couple parfait. Donc, tu vas convoiter ces personnes-là et tu vas penser que ce que tu as n'est pas bien. Donc, cherchez les gens qui sont vrais. Et suivez les gens qui sont vrais. Quand vous allez en ligne et avez un objectif, qu'est-ce que vous faites faire? Vous faites regarder quoi en ligne? Donc, le deuxième esprit que vous allez éviter, ce sera l'esprit de la procrastination. Parce que malheureusement, quand on est sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance, étant donné que ça fait plaisir de regarder le... Donc, ça peut être une tentation de se dire, autant mieux que je regarde juste les vidéos et puis je vais changer. C'est mieux pour toi de regarder une vidéo. Tu peux mettre en pratique deux choses qui vont te permettre de changer ta vie au lieu de regarder 50 vidéos et tu continues de regarder sans rien mettre en pratique. Donc, c'est mieux pour toi de regarder une vidéo dans laquelle tu vas tirer deux actions à appliquer dans ta vie qui va te permettre de changer ta vie au lieu de passer toute ta journée à regarder 50 vidéos. Donc, c'est très important. Donc, évitez l'esprit de procrastination. Parce que les réseaux sociaux vont vous faire procrastiner énormément. Et vous avez besoin d'un sens de contrôle, de maîtrise. Voilà. Vous devez aussi éviter l'esprit de la paresse, de l'oisiveté. Si vous voyez ça encore après avec les réseaux sociaux, ne croyez pas que les réseaux sociaux sont votre ami. Vous devez être très, très intelligent pour déjouer les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez facilement devenir accro à quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, il y a l'esprit de l'oisiveté. Le fait que je me rappelle, il y a des périodes de ma vie où j'étais en dépression. Je passais mon temps à regarder les films légériennes. Le matin au soir, je ne me sens pas bien, je mets un film, je regarde. Je ne me sens pas bien, je mets un film, je regarde. Il y a aussi mes flics. Il y a TikTok. Parce que TikTok, ça te rend accro en fait. Donc, l'esprit de l'oisiveté qui fait que tu restes sur place, tu ne fais rien. Tu es malheureuse. Tu regardes. Tu ne fais rien en fait. Donc, vraiment pour m'écouter, je vous en prie. Mettez une pause et vous écrivez deux ou trois choses que vous allez faire après d'avoir regardé ma vidéo. Le quatrième esprit que tu vas éviter, c'est l'esprit de gourmandise. Ce qu'on mange a un rapport direct avec notre spiritualité ou encore notre connexion à Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et quand on peut dire qu'on est connecté à Dieu, ça veut dire qu'on écoute ce que notre cœur nous dit et on fait ce que notre cœur nous dit. Si plusieurs fois vous écrivez des objectifs et qu'il faut aller vous faire ou mettre en pratique, vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez changer. Et beaucoup de personnes ne prennent pas attention à ça. Ils disent, ben voilà, je mange ce que tout le monde mange. Et beaucoup d'entre nos familles, notre culture africaine, même la culture européenne, on nous a appris à manger gras. Les produits laitiers, par exemple, le lait de vache, ce ne sont pas des choses qui aident. Avec de l'huile, beaucoup d'huile, avec manger des féculents, par exemple le couscous, du couscous sauce gombo. Tu as dit que le gombo c'est un légume. Non, tu as préparé le gombo tellement que ce n'est plus ça. Donc il y a des choses que vous devez, comment ça a été, à remarquer, on va dire. Buvez beaucoup de smoothie, du jus de fruits naturels, fanta, coca, toutes ces choses-là, vous devez arrêter. Parce que quand tu bois, ça te satisfait intensément, immédiatement. Et après, si vous remarquez bien, les périodes de ma vie où j'étais accro au jus, ça allait avec tout ça. Et je procrastinais beaucoup. Et je commençais à avoir, qu'on voitait la chair. Donc je voulais m'habiller pour que les gens apprécient ce que j'ai porté. Et le sexe aussi. J'étais dans une relation où je restais comme ça, j'avais tellement envie de faire l'amour. Je me sentais accro au sexe en fait. Et nourriture, sexe, alcool, tout ça, ça va ensemble en fait. Donc évitez de trop manger. Commencez à manger des choses, des repas. Préparez-vous même à la maison. Mangez des repas qui sont le moins cuits possible. Genre, tu mets quelque chose au feu, 3 minutes plus tard, tu enlèves, tu manges. Pour faire ça, ça veut dire que tu vas devoir manger des choses qui sont très crues. Donc tu vas devoir, peut-être qu'il y a des carottes, haricots verts, poivrons. Tu fais ça, peut-être avec, tu plantes un mur. Tu plantes un mur, c'est le seul truc que tu vas cuire totalement. Mais tout le reste, tu ne vas pas cuire. Donc, vous pouvez aussi faire du haricot, vous pouvez préparer du haricot. Mettez beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes. Le brocoli, par exemple. Mangez beaucoup de brocoli. Il y a aussi des algues, des algues qu'on pouvait acheter qui sont bien pour la santé. Cinquième esprit que vous devez éviter, c'est l'alcool. Tout récemment, j'ai commencé à... Je peux dire quoi, il y avait une boisson qui a 0,2% d'alcool. Soit c'est 2%, soit c'est 0,2%. Et j'ai commencé à boire. Parce que c'était gazeux, ça me soulageait. Parce que le travail que je fais, parfois, mon énergie, je me vide vite mon énergie. Parce qu'il y a tellement de personnes à consulter. Et je me suis rendu compte que je commençais à devenir accro à la chose, en fait. Et tu sais, l'alcool, c'est quelque chose qui va diminuer ta connexion à l'esprit. Même si ce n'est pas un alcool fort que tu prends. La preuve, quand tu prends de l'alcool, tu vas te retrouver en train de dire des choses que tu n'avais pas envie de dire. Et quand il s'agit d'alcool, voici comment je me maîtrise. Je me dis toujours, je suis un pilote d'avion. Et à tout moment, l'esprit peut me parler de quelque chose qui va aider des gens là-dedans. L'esprit peut amener quelqu'un à moi qui a besoin d'être guéri. Donc, si je me perds et je me retrouve en train de dire n'importe quoi ou de boire excessivement, je ne pourrais pas être connectée parfaitement pour pouvoir aider la personne. Et on ne sait pas à quel moment on va sauver une vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis. Je me dis toujours, il y a une vie à sauver. Il y a quelqu'un là-dedans qui a besoin de moi. Donc, l'alcool fait partie de ce que vous devez éviter. Ne buvez pas parce que vous avez des amis à côté de vous. Ne buvez pas parce qu'il y a l'alcool à la maison où on ne peut pas jeter. Non. Ça a toujours un impact sur vous. Le dernier esprit que vous devez éviter, c'est l'abus de sexe. Parfois, on peut se retrouver dans une relation, voilà, tu aimes tellement la personne, tu finis avec la personne, tu trouves une autre personne, tu te dis, ok, comme je ne peux pas voir celui que j'aime ou celle que j'aime, que j'ai celui-ci, son corps me plaît, je vais faire intensément l'amour avec lui. Non. Résister à cela. Même si vous êtes avec votre personne que vous aimez, il y a des moments où vous devez prendre du temps. Parce que je jeûne, je vais couper le sexe. Tu parles avec la personne. Parles avec ton mari. Pendant trois jours peut-être. Et même si on le fait, qu'on ne le fasse pas excessivement. L'abus de sexe nuit. L'abus de tout, n'importe quoi, l'abus nuit. Parce que le sexe, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Parce que j'ouvre mon temple, j'ouvre mes chakras, pour que toi, tu entres. Et quand tu entres, si moi, je n'ai pas fait attention, si moi, je n'ai pas fait, je n'étais pas attentif, je vais me retrouver en train de m'ouvrir, de tout donner. Et si l'autre personne, même si l'autre personne est spirituelle, si vous deux vous êtes très spirituelle, vous allez voir que l'amour, le sexe pour vous, ce ne sera pas une chance. Vous allez plutôt prendre l'amour comme un rituel pour vraiment apporter du plaisir à l'autre. Pas seulement pour faire physiquement genre, pas, 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 non. C'est vraiment un rituel où on prend son temps. C'est un rite. C'est un rite parce que je trouve la partie la plus importante de mon âme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Quand vous allez commencer à honorer votre temple, c'est-à-dire votre corps, vous allez voir que vous ne le donnerez plus à n'importe qui. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes victime de l'une de ces, ou accro à une de ces choses que j'ai dit, c'est possible de ressortir de l'art. C'est possible, ok? Première chose, tu te réponds. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon d'avoir mal utilisé mon temple, d'avoir mal utilisé mon esprit même, d'avoir regardé des choses qui ne me faisaient pas bien. Je te demande pardon, Seigneur. Jésus, viens dans mon cœur. Aide-moi, purifie-moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi parce que je reconnais que c'est une bataille spirituelle dans laquelle je suis. Fortifie-moi. Parce que j'ai demandé ceci par la foi. Je sais que tu m'as accordé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand tu pries cela, tu peux donc faire sept jours de lavage au sel. Et chaque fois que tu lis le son, c'est qu'un du vest, c'est trois jusqu'à la fin. Complètement. Purifie-moi, 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 purifie-moi. C'est un son de purification. Quand tu vas le lit, donc, tu vas aussi éloigner de ton environnement. Enlève les jus là. Je t'assure, même si on t'a donné cinq azées de bière. Pour tout le tour, tu donnes aux gens. Mets du vest. Si tu as la place, je vous assure, mon bar est rempli de boissons. Chaque fois que je voyage, j'aime bien acheter le whisky. Mais, et on m'en offre même, mais je ne bois pas. Je n'ai pas la chance d'ouvrir une boîte, non. Je l'ai fait il y a quelques temps, mais je ne... Moi-même, j'ai dû me purifier à nouveau. Donc, et la purification, c'est quelque chose que vous devez faire en moyenne une fois par mois. Ok ? Une fois par mois. Parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent, qui viennent encore pour vous salir. Il y a toujours des trucs qui se pointent. Voilà. Donc, je vais résumer. J'ai donné six esprits que vous devez éviter. La procrastination. La convertisse de la chair. La paresse. La gourmandise. L'alcool. Et le sexe. Tout ceci, ça évite en abondance. C'est-à-dire, l'excès. C'est l'excès qui va vraiment te nuire. Et il y en a qui tu ne dois même pas tolérer. Donc, il faut savoir comment utiliser ceci à ton avantage. Tu peux utiliser l'énergie sexuelle. Tu condenses ça et tu utilises ça vraiment pour bosser. Pour produire de bons résultats dans ton travail. Parce que la preuve, parfois par amour pour quelqu'un, tu peux faire des choses presque incroyables. Par amour pour quelqu'un, tu peux aller à des extrémités. Par amour pour quelqu'un, tu peux te retrouver dans un pays. C'est l'amour. C'est l'obésir de sexe qui t'a poussé à faire ça. Donc, tu peux utiliser cette arme-là pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà. Donc, vous allez joindre à ça du jeûne. Vous pouvez jeûner de trois à sept jours. Et même si vous n'arrivez pas à jeûner, demandez la grâce au Saint-Esprit pour jeûner. Éternel des amis. Je déclare que toute personne qui va prier cette prière et qui va demander sincèrement la grâce Seigneur, que tu leur accordes la grâce pour jeûner. J'enlève toute malédiction générationnelle qui nous empêchait de vous concentrer, de vous canaliser. Je déclare que dans cette période, vous allez revenir à vous. Vous allez revenir au Seigneur. Vous allez revenir dans votre mission de vie. Au nom de Jésus. Amen. Je chasse tout esprit de procrastination, tout esprit de paresse, tout esprit de roumandise, tout esprit d'amour de l'alcool, tout esprit d'excès de sexe. J'enlève cela. Tout esprit de combatisse de la chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez liker ma vidéo et vous me dites quel est l'esprit avec lequel vous avez vraiment de la peine et ce que vous avez déjà essayé dans le passé. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.